Ciao Popoli Academici et bienvenue dans cet épisode 19 de la Beauscaf de Good Manufacturing Podcast, un podcast de l'Académie de la qualité efficace. Bon alors théoriquement, on est dans la saison 4 de Good Manufacturing Podcast, on a 4 ans. Est-ce que tu savais ça Arnaud ? Ouais, c'est ce que tu me l'as dit il y a une semaine. J'avais noté dans mon quotidien, incroyable n'est-ce pas, mais apparemment c'est pas du tout incroyable. Donc 75 épisodes et si vous voulez faire un marathon Good Manufacturing Podcast, ça prend 50 heures. Allez ! Qui veut s'en poser ça ? Voilà, assez intéressant. Alors j'ai eu le plaisir de recevoir un coup de fil d'un fan. C'était un copain de la fac qui m'a appelé pour me dire qu'il nous écoutait le matin dans sa voiture et qu'il adorait et qu'il utilisait ce qu'on faisait. Donc j'ai été absolument enchanté de cet appel et si on souhaite à Mathieu et à tous ceux qui nous écoutent au volant dans leur voiture, un bon trajet. Mathieu, à la tienne ! Non, pas à la tienne ! Vous avez du café ! Alors messieurs, de quoi on va parler aujourd'hui ? On passe le bonjour aussi à Justine et Bénédicte qui nous ont dit bonjour dans le chat. Ah, super ! Salut ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas ! N'hésitez pas à intervenir dans le chat. Je regarde. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui, messieurs ? Qu'est-ce que j'avais mis sur la petite photo ? Est-ce que vous avez regardé ? Tu sais, nous, on vient toujours les mains dans les poches. Bah c'est ça, c'est ça ! On va parler de Kappa ! Moi, j'ai fait mon travail ! Alors Kappa, c'est marrant parce que quand tu tapes Kappa, est-ce que vous avez déjà essayé de taper Kappa sur Internet ? Ouais, jamais ! Alors je ne m'en rappelle plus, c'était il y a un moment, mais tu ne tombes pas trop trop sur notre sujet. Non, tu tombes sur une communauté d'agglomération des pays ajaxiens. C'est un truc de Corse. Non, mais c'est vrai, et du coup, c'est un projet que j'avais personnellement. C'était de créer l'article Wikipédia sur les Kappa qui n'existe pas. Ah, ouais ! T'as raison. Il n'y a pas d'article Wikipédia sur les Kappa. Donc voilà, on peut se chauffer. J'ai un profil pour créer des articles Wikipédia. Là, j'ai déjà essayé, mais c'est compliqué de créer des articles Wikipédia. Il faut se faire valider et tout, enfin bref. Et puis, on en reparlera plus tard. Et donc voilà, ça pourrait être un projet intéressant. Mais c'est vrai que quand on spontanément sur Internet, il n'y a pas tant d'informations que ça. Par contre, dans les BPF, on en parle en long et en large. Alors du coup, qu'est-ce que c'est qu'une Kappa ? Tiens, on ne va peut-être pas faire l'affront. On a déjà dit sur plusieurs épisodes que c'était que les Kappa et tout ça. Mais on va peut-être le rappeler. C'est quoi la figure de style quand on dit qu'on ne va pas faire un truc, mais qu'en fait, on le fait quand même ? C'est être un tocker, je crois. C'est pas ça une prétérition ? Bref. Ouais, si tu veux. Alors, qu'est-ce que c'est une Kappa alors ? C'est plein de trucs. Corrective action and preventive action. Très bien. Qui ne doit pas être confondu avec les ? Action correctrice, action curative. Ouais, action curative. Ça, c'est vrai que c'est un truc que je vois super souvent sur les sites finalement. c'est à cause du manque de temps. Finalement, tu fais passer ton action corrective pour une action... Enfin, ton action, pardon. Non, ton action curative pour une action corrective. Ton action curative pour une action corrective. Et... Hop là ! On a fait une Kappa. Mais rappelons peut-être quelle est la différence alors ? Entre la curative et la corrective ? Ouais, je sais pas si on l'a déjà abordé ça en live. Mais je pense que c'est intéressant de faire le point de différence entre les trois. On l'avait abordé, je crois. Curative, corrective, préventive. Alors, qui se lance ? Eh ben moi, je veux bien, hein. Une action curative. Avec ta superbe voix. Voilà. Ma voix de crooner. Une action curative, c'est une action qui permet de remettre en état une situation suite à une déviation. Donc, par exemple, ça peut être réparer un équipement. Mais c'est aussi les actions qu'on va mener pour lever les risques ou les impacts du lot. Faire un tri. Ça empêche pas que le problème revienne. C'est juste qu'on remet en état. Donc, je sais pas. J'ai ma voiture qui a un problème de radiateur. Je change le radiateur. Ouais. Ou le pneu, il est crevé. On change la roue. Je change le radiateur. Voilà. Mais ça empêche pas que mon pneu se recrève ou que mon radiateur retombe en rade. On éteint le feu. Exactement. C'est ça. L'action corrective, elle, comme son nom l'indique, elle est là pour corriger le problème. C'est-à-dire faire en sorte que la déviation ne se produise plus. On ramasse la boîte de l'eau si tu es dans notre allée. La déviation qui s'est déjà produite. Du coup. Et l'action préventive. Et c'est là que c'est intéressant par rapport à notre approche sur les signaux faibles, etc. C'est que, en fait, c'est pour éviter qu'une déviation qui ne s'est même pas encore produite, pardon, ne se produise. Tout simplement. Et ça, en fait, on en fait… On va voir chez le voisin s'il n'y a pas des clous dans son allée. C'est ça. Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que les actions préventives, finalement, sur le site, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, le pourcentage d'actions préventives… Il n'y en a pas du tout. Arrête. Il doit être… Il doit être à 1% des actions, je pense. Il faut juste rappeler que le système CAPA, il est en connexion avec d'autres systèmes, les audits, les change controls, plein d'autres systèmes audits internes. Par exemple, une CAPA issue d'un audit interne pourrait probablement être plus une action préventive. Mais à partir du moment où on fait une CAPA après une déviation, on n'a quasiment jamais une action préventive. Puis dire qu'on ne fait que des cas, c'est un peu pourri. C'est ça. On fait des cacas. On fait des analyses de risques sur un process, on définit un certain nombre d'actions qu'on met dans notre plan CAPA. Ces actions-là, a priori, sont plus préventives que correctives. Par contre, à partir du moment où on a eu un problème et qu'on met une action pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus, par définition, c'est une action corrective. Une déviation n'aboutit dans 99,9% des cas jamais à une action préventive. Alors qu'on pourrait… Alors, le processus CAPA, il est très intéressant. En fait, ce qu'on parle en vrai, c'est de l'amélioration continue. C'est ça, hein ? C'est-à-dire, c'est pour régler des problèmes. Ça, c'est très important de garder ça en tête à tout moment. C'est le système CAPA, c'est de l'amélioration continue. Et l'énorme problème du processus CAPA, c'est que c'est moyen terme. En fait, si, s'il ne fonctionne pas, ça ne fait chier personne. Au contraire du processus de déviation, ou si le processus de déviation, il commence à merdouiller, et bien là, du coup, tout le monde va sortir un peu la tête du bureau et faire « Oh, il y a un problème là ! » Ça ne sera pas dépassé. Je vais en profiter pour le temps de redémarrer ma caméra. On a une petite question, justement. Et après, je rebondirai sur ce que tu as dit, Paul-Adrien. Petite question dans le chat. En fait, à votre avis, une action de mitigation du risque liée à une déviation, est-ce qu'on la classerait en action de correction ou action curative ? Ouais. C'est une action curative ? Ouais. Mais en fait, finalement, action de correction ou curative, pour moi, c'est la même chose. Ce n'est pas une action corrective, c'est une action curative ou correctrice. Voilà. Mais en gros, pour moi, tout ça, c'est la même chose. Curatif, correctrice, correction, etc. Tu corriges une situation. Attends, je ne suis pas sûr de… Parce que du coup, tu as dit plusieurs termes. Alors, moi, pour moi, du coup, on devrait se stopper à trois termes. Curative, corrective et préventive. Voilà. Et on ne dit plus rien d'autre. Après, tout le reste, c'est en gros… Donc, ton action de mitigation des risques, pour moi, c'est une action curative. Ouais. Oui, parce que tu n'empêches pas totalement que le problème revienne. Ce n'est pas correctif. Tu vas agir sur ce qui s'est passé. Tu vas regarder… Et du coup, qu'est-ce qu'elle entend par mitigation des risques, effectivement ? C'est les actions pour lever les impacts de ta déviation. Ouais, voilà, c'est ça. Effectivement, tu vas agir sur le truc pour regarder un peu à quel point c'est grave. Donc, ça ne va pas du tout empêcher que le problème revienne. Par contre, si tu vas faire une action pour diminuer le risque dans le futur, c'est-à-dire que je ne sais pas moi… En gros, tu fais un… Enfin, tu vas mettre un… Tu vas diminuer le seuil d'alerte, par exemple, pour que du coup, ça sonne plus tôt. Là, du coup, ça peut peut-être être une action corrective. Parce que du coup, tu vas intercepter le truc un peu avant, etc. Donc, tu diminues le risque d'avoir un truc mauvais. Et là, du coup, c'est une action corrective. Non ? C'est de la détectabilité, ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, on parlait… On parlait donc du problème du système CAPA, c'est-à-dire qu'on peut le mettre en pause et on ne peut pas s'en occuper pendant plusieurs mois sans que ça se voit. Ah, il est de retour. Donc, on peut le mettre… Ça va peut-être se voir sur ta récurrence de déviation, par contre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir un nombre de déviations qui va commencer à augmenter. Mais si tu en as un peu sous la pédale pour le traitement et puis même si tu diminues après tes standards de qualité des traitements de déviation, eh bien, ça ne se verra pas avant un moment, quoi. En gros, tu passes de moins en moins de temps à faire des investigations. Et du coup, finalement, tu peux toujours envoyer autant de déviations par mois, quoi. Enfin, tu peux augmenter ton nombre de déviations envoyées par mois. Et finalement, tu ne vois plus ton… Le fait que ton système CAPA soit complètement à l'arrêt, c'est invisible pour ton fonctionnement. Par contre, effectivement, sur le moyen long terme, tu vas complètement dégrader le fonctionnement de ton usine et ton process. Et puis, en fait, finalement, tout ce qu'on dit depuis quelques semaines sur la partie déviation, ça aboutit sur les CAPA. Et en fait, tout ça, c'est une boucle d'amélioration continue. Sauf qu'en fait, systématiquement, on se prend les pieds dans le tapis au moment de faire des CAPA. En gros, tu as passé des efforts incroyables à investiguer. Et puis, pour définir une CAPA toute pourrie qui ne va rien changer. Donc, bon, OK, on a au moins géré les impacts, sauvegardé notre lot. Mais par contre, la partie amélioration, elle est morte juste parce qu'en fait, on décide d'une CAPA toute pourrie. Ouais, c'est ça. Comme j'avais dit là sur mon poste pour présenter le live, c'est le point… En fait, tous les efforts du système de déviation sont cristallisés par la CAPA. Donc, c'est là où c'est hyper important, même pas forcément de la choisir, mais au moins de la faire. La CAPA qu'on a décidé, il faut absolument la faire pour pouvoir avoir une efficacité derrière de l'ensemble du truc. Parce que sinon, effectivement, on balance tout à la mer. Ça ne sert plus à rien. Autant, dans ce cas-là, ne faire que les levées d'impact et basta. Tout ce qui se passe des fois sur certains sites. Quand on voit la qualité des investigations de cause… Surtout quand tu as un taux très élevé de rappel opérateur. Plus tu as de rappel opérateur, finalement, c'est ce que tu fais. Tu fais la gestion d'impact. OK, notre lot, on a acheté une partie, tout ou partie, etc. Ce qu'on a gardé, c'est bon. On fait un rappel opérateur pour que le mec fasse un bouton sur la prochaine fois. Et bien, c'est exactement ça. En fait, au final, on passe notre temps à gérer les impacts et c'est tout. On s'arrête là. Clairement. Donc, ça, c'est un peu les problèmes qu'on voit sur les capas. Donc, on a vu plusieurs problèmes. Premier problème. Elles ne sont pas forcément définies pour régler les vraies causes de la déviation. Elles ne sont pas forcément pilotées. C'est-à-dire qu'une fois ouvertes, elles partent un petit peu dans le QMS. Et du coup, peut-être que le gars, il va les regarder régulièrement. Peut-être qu'on va lui demander une fois par mois, voire une fois tous les six mois, s'il pouvait avancer sur ses capas, ça serait cool. Et puis, le manque de pilotage, ça aboutissait pour deux choses. Enfin, il y a deux choses qui sont en cause là-dedans. C'est que le gars à qui incombe la capa, il n'a pas forcément choisi l'action. Du coup, il n'est pas du tout motivé pour la faire. Et le délai qu'on lui a mis, c'est pareil. Si on lui a mis un délai complètement déraisonnable par rapport à sa charge de travail et par rapport à l'action qu'on lui a donnée, c'est pareil, il ne va pas du tout être motivé pour le faire. Et finalement, la capa, elle va très rapidement être en retard et pas faite. Clairement. Donc, les capas, c'est un processus qui est essentiel pour finalement finir correctement le processus de déviation, qui est à l'interface d'autres personnes qui sont, elles, tous les jours, dans le nez, dans les déviations. Derrière, après, c'est là où on va lancer la fin de la déviation. On va le donner à d'autres personnes. Et si ces autres personnes ne sont pas impliquées sur quelles sont les causes racines qu'on a trouvées et toi, comment tu ferais pour les traiter ? Du coup, là, c'est terminé. Ça s'arrête là, en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, et notamment sur le pilotage, c'est que globalement, sur la majorité des sites sur lesquels on va, là, on voit des vieilles kappa qui traînent au fond du QMS et qui ont été oubliées. 1500 jours. Voilà. Non, mais c'est ça. Et quand on dit vieille, ce n'est pas de six mois. Des fois, c'est dépassé depuis un, deux ans, trois ans. Et après, là, il faut la clôturer. Et ah ouais, mais on ne l'a pas vraiment faite. Comment faire ? Mais c'est bon, quoi. Ça fait trois ans qu'elle aurait dû être faite. Elle n'a toujours pas été faite. À un moment donné, soit elle servait à quelque chose et elle aurait été faite, soit elle ne sert à rien, quoi. Exactement. Bah oui, c'est vrai. Ça, c'est trop vrai. Ouais, c'est vrai. Franchement. Et donc, ça, c'est un truc que vous pouvez faire, là, déjà chez vous, sur votre site, là. C'est essayer de faire une extraction de votre QMS de toutes les capas sans filtre. Et peut-être enlever les change-control, même si bon. Parce que des fois, elles sont mêlées les deux. Mais retirez peut-être juste les actions de change-control sans filtre de service, sans filtre de personne, sans aucun filtre. Pour extrayer toutes les capas du site et regarder la plus vieille ouverte. Et en général, je suis quasiment sûr que dans 100% des sites, il y en a au moins une qui a plus de 300 jours. Oui, c'est sûr. De retard. De retard, ouais. De retard. Parce que voilà, c'est le genre de capas qui a été attribué à une personne qui s'est barrée. Le capa qui… Enfin, ouais. Ça, ça arrive très souvent, ça. Un tas de capas, surtout sur les sites qui ont un gros turnover, qui ont été attribués à des personnes qui se sont barrées. Et top ! Ça n'est pas re-attribué derrière. Ou alors des personnes qui ont changé de service. Ouais. Elles ont plus… Elles ne regardent plus trop le QMS. Mais du coup, dans le QMS, il y a quand même une vingtaine de capas qui sont sous leur coupe. Et ça reste un peu en stagnance comme ça. Et donc, en fait, finalement, ce n'est pas grave. Mais en fait, le fait d'avoir un énorme backlog capa, ça crée un nuage noir sur les personnes qui en font. Et donc, quand tu connectes et tu regardes, il y a 400 capas en cours, qu'est-ce qu'on fait quoi ? Enfin, par laquelle je commence ? Laquelle est prioritaire ? Et ça donne pas… Enfin, en fait, ça devient… Ça rend le truc hyper compliqué à se chauffer, à en faire. Et finalement, on ne fait rien. Les tableaux de bord des QMS, c'est un truc qui me fait toujours trop marrer. C'est quand tu arrives à avoir plus de… même plus de 50 actions dans ton tableau de bord du QMS, le tableau de bord ne sert plus à rien. Oui, c'est clair. Tiens, on nous pose une question. Avez-vous des bonnes pratiques à partager en matière d'extension de date cible ? Alors… Il faut mettre à la fin de l'année quoi. Tu mets tout le 31 décembre. Je suis intervenu sur un site il n'y a pas longtemps où toute l'année ils maîtrisaient bien, ils maîtrisaient à fond leur backlog kappa. Il était très bon. Et on a passé 31 décembre, 1er janvier, ils ont pris 80%. Ils ont pris 80% parce que toutes les kappas, elles avaient été programmées au 31-12. Alors pour répondre à cette question d'extension, il y a quand même un prérequis très important des extensions, c'est le pilotage. Est-ce que les kappas sur le site sont pilotés de manière efficace et revus à une fréquence adaptée ? Moi, la fréquence que j'aime bien mettre pour un pilotage, c'est toutes les semaines. On voit les kappas toutes les semaines. Et en fait, on va s'apercevoir en faisant ça justement l'extraction de toutes les kappas du site. On regarde un peu de ce qu'il y a et puis là, on commence à, ok, on va prendre la plus vieille. Et puis, on commence par là et puis on avance comme ça. Donc en fait, au début, ça va vraiment être un travail, un sale travail de pelletage. Enfin, tu vois, de... Ouais, il faut déménager la montagne quoi. Jusqu'à temps qu'on arrive à une dizaine de kappa en retard pour le service. Et une fois qu'on... On peut aller plus loin. Il y a des cas où on est arrivé à zéro kappa en retard. À zéro kappa en retard. Mais bon, tu vois, voilà. Non, mais c'est... En fait, c'est à partir de 10 kappa en retard où tu vois, tu vas commencer à pouvoir avoir une vision à 1, 2, 3 mois. Anticiper, ouais. Voilà. Donc, si tu fais un point de 20 minutes avec... Enfin, je sais pas. Après, ça dépend vraiment de la volumétrie, du service, du nombre de personnes. Mais si tu fais un point où tu arrives à regarder pendant ton point, toutes les kappas en retard, les kappas du mois en cours, les kappas à mois plus 1. Et bien là, du coup, tu vas en fait vraiment piloter tes actions. Et même après, tu peux aller plus loin. Un mois plus 2, mois plus 3. Et en fait, un mois plus 2, mois plus 3, ce que tu fais, c'est OK. Tu auras ça à faire bientôt. Tu es prêt ? Est-ce que tu vois un problème ? Tu es en train de le faire normalement pour que ce soit fini dans 3 mois. Voilà. Tu peux entrevoir un petit peu les problèmes qui pourraient s'amonceler à l'horizon. Et donc, en fait, quand tu vois, quand tu arrives à cette situation-là où tu as une bonne vision à 3 mois de toutes les kappas en cours et avec tous les acteurs qui sont là et présents et qui te répondent sur oui, ça va ou oui, ça va pas. En fait, là, tu vas vraiment diminuer déjà la quantité de kappas en retard que tu vas avoir. Et donc, pour moi, ce que j'aime bien faire sur la remise en question des dates de promis, eh bien, en fait, c'est que si c'est pour un… En fait, moi, je ne fais jamais de recalage, sauf vraiment pour… Par exemple, on a commandé une pièce, elle devait arriver dans une semaine. En fait, elle est arrivée dans 3 mois. Là, du coup, ça ne sert à rien de… S'il y a une date de livraison, ça ne sert à rien de se faire chier et aller la regarder toutes les semaines. Là, on peut la reporter. Donc, en fait, si c'est des causes extérieures à l'entreprise ou des causes impondérables, là, on peut se permettre de reporter pour ne pas regarder régulièrement. Tout le reste, je ne reporte jamais. Pour moi, je mettrais en place un outil de type logigramme, justement, pour cette décision de report ou pas. Et ça reprend ce que tu viens de dire. Aujourd'hui, on a encore une autre question. C'est bien, c'est super. Question, le pilotage… D'ailleurs, merci à Jean-Olivier qui nous suit toutes les semaines. Le pilotage veut-il dire tenir la main, s'asseoir à côté du honneur et lui faire faire sa capa ? Pas du tout. C'est clairement pas ça. Du coup, on ne s'en sortira jamais. On ne s'en sortira jamais. Alors, ce qui est intéressant, le pilotage, comme j'ai vu dans beaucoup de sites, le pilotage, c'est souvent la personne qui est pilote du processus capa, elle va dans les bureaux avec une liste et elle s'assit avec les personnes et les regarde une à une. Et alors là, ça dure une éternité parce que finalement, ce qu'ont tendance à faire les personnes, c'est s'amuser à expliquer pourquoi du commande cette capa et pourquoi elle est en retard et pourquoi ce n'est pas de ma faute, etc. Et puis du coup, on peut facilement passer 15 minutes sur la première. Alors en fait, pour se sortir de là, il faut arrêter de faire ça. Il faut mettre tous les pilotes, tous les responsables d'action ou les responsables de responsables d'action au même endroit devant toutes les capas du service. Ça dépend du périmètre encore une fois. Et en fait, là, on les passe une à une en disant celle-là, elle en est où ? Je ne sais pas. Pour la prochaine fois, tu me dis exactement où elle en est. Suivant. Celle-là, elle en est où ? Celle-là, on attend la pièce de machin. Ça devrait être bon pour la semaine prochaine. Très bien. Celle-là, elle en est où ? On doit faire une réunion avec machin. La prochaine fois, vous faites la réunion et vous me dites exactement où ça en est. Et puis du coup, à chaque fois… Et s'il y en a un qui dérive et qui commence à se justifier pourquoi la capa, pourquoi machin, c'est peut-être pas la bonne capa, blablabla. Il faut couper court à la discussion. C'est ok, on en est où ? C'est quoi s'il y a un point de blocage ? Lequel il est ? Et qu'est-ce qu'on fait pour le débloquer ? Et ok, quand est-ce que c'est fait ce point pour débloquer ? Et toujours devant chaque action, c'est acteur, délai, action. Et en fait, les actions, les capa, c'est toujours des gros trucs. Et en fait, l'idée, c'est de le découper en petites étapes atteignables d'une semaine à l'autre pour faire avancer le sujet. Et peu importe si c'est des trucs au départ, c'est des trucs qui vont vous paraître pourris. C'est genre, il fallait faire une réunion avec machin et truc. Ok, la semaine prochaine, on a fait la réunion et on en sort quelque chose. Et en fait, de proche en proche, au début, ça va mettre un peu de temps à se mettre en route, mais après, les gens vont commencer à se mettre dans la dynamique. Et alors, c'est là où, du coup, l'observation que j'ai tout le temps sur le sujet, c'est des trucs qui sont utiles, mais finalement, qui prennent du temps. Et du coup, c'est le théorie d'Alzheimer qui dit qu'au plus t'as de temps pour faire quelque chose, au plus ça prendra du temps. Et donc, finalement, quand tu dis OK, aujourd'hui, je dois faire cette réunion, tu l'as fait et elle est faite. C'est le syndrome de l'étudiant. Tu fais ça deux jours avant la fin. Cette checklist de petit à petit, d'une semaine à l'autre, on fait une action. Et voilà, la capa, elle va avancer un petit peu d'une semaine à l'autre. Voilà, exactement. Et donc, toujours Jean-Olivier qui nous dit, et quand le owner nous dit, je ne me rappelle plus exactement ce que j'ai à faire. Ce n'est pas grave. La semaine prochaine, il se renseigne, il sait ce qu'il a à faire et il me dit où il en est. Et du coup, OK, on a perdu une semaine. Mais ça, c'est les premiers pilotages. Ça arrive tout le temps. Et en fait, avec l'effet de groupe, donc là, en général, il y a 6 à 10 personnes devant le tableau. Parfois, 6 à 10 personnes devant le tableau. Parfois, c'est 5. En fait, il y en a qui sont toujours super forts. C'est-à-dire, ils savent exactement où ils en sont et ils disent qu'ils en sont là. Enfin, on est en train de faire ça. Et pareil, n'acceptez pas le « ça, c'est bon, c'est sous contrôle ». Non, 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 non. Non, non, non. C'est qu'est-ce qui est en train d'être fait exactement ? Est-ce que tu es en train d'écrire le truc ? Est-ce que tu as écrit la moitié du truc ? Est-ce que tu as téléphoné au type ? Voilà, il faut une action qui puisse être faite. Genre, tic, c'est fait quoi. Donc, le sous contrôle, c'est exactement où je m'en rappelle. Et donc, les premiers pilotages, on va avoir beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne me rappelle plus, etc. Eh bien, on perd une semaine. Ce n'est pas grave. De toute façon, si elle est en retard depuis trois ans… En gros, avec les Capas, on est rarement à une semaine près. Très rarement à une semaine près. Surtout si on pilote et qu'on anticipe à trois mois. Voilà. Et donc, c'est le prochain coup. Tu regardes en détail. Tu vas voir la personne qui l'a ouverte. Et tu te renseignes sur ce qu'il faut faire. Après, on discutera la visibilité la semaine d'après. Mais là, au moins, hop, ça a avancé. Et là, magie, la semaine d'après, on a une réponse et ça avance. Après, aussi, je me rappelle plus ce que je dois faire exactement. Je pense qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans le détail de c'est quoi une capa pertinente, etc. Mais il y a aussi, au moment de la définition de la capa, il va falloir avoir une description plus claire, avec des objectifs un peu plus clairs, etc. Ce qui, aujourd'hui, n'est pas forcément le cas. C'est rarement bien décrit. Justement, qu'est-ce qu'on attend de la capa exactement ? C'est exactement ça. C'est le problème sous-jacent. Mais finalement, quand on pilote et quand on les regarde régulièrement, ça va permettre d'éclaircir ça. C'est pour ça qu'on peut mettre en place un pilotage des capas avant même d'avoir fait quoi que ce soit sur tout ce qu'on a dit depuis 20 épisodes sur les déviations. Parce que du coup, ça réveille les actions et ça commence à les mettre en branle. Et surtout, ça permet un peu de faire le ménage. Parce qu'en général, les acteurs, les gens qui ouvrent les capas et les gens qui les font, ils se retrouvent au pilotage finalement. Et là, c'est là où ils peuvent discuter après ou ils peuvent se parler déjà. Ça les fait se rencontrer. Des fois, ils se rencontrent. Des fois, ils ne se souviennent pas. Le gars de la maintenance, j'avais vu le gars de la qualité parce que du coup, par contre, il en a fait des actions. Et là, finalement, ils peuvent se parler, se rencontrer et dire, putain, je n'ai rien compris à ce que tu m'as demandé. On nous pose une dernière question. parce que fin dernière, parce qu'après, on a déjà une demi-heure. Mais est-ce que ce genre de pilotage est possible avec environ 70-80 capas à faire par mois ? Oui, on arrive à la limite. Oui. Non, par mois. Non, on arrive à la limite. 80 capas par mois. On arrive quand même pas à la limite. C'est beaucoup. 80 capas par mois. C'est beaucoup. Après, il y a aussi la notion, ça dépend si on parle de 80 capas à l'échelle d'un site. Parce qu'après, on peut aussi sectoriser les pilotages. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Parce qu'en général, en gros, par feuille, on en a une quinzaine. Enfin, parfait. En gros, par panneau, on peut en mettre une quinze. Enfin, par... Imagine sur un 4. Par mois. Pour facile. Voilà. Par mois. On en met une quinzaine. Tu peux avoir... Après, au départ, si c'est un gros backlog, tu auras 5 feuilles peut-être. Et puis, de toute façon, le backlog, au départ, on met des 3 petits points. Parce qu'on traite les plus veillants premiers et on remonte. Et après, par mois, l'idée, c'est d'en avoir une trentaine par mois. C'est l'idéal. Oui, encore. Et donc... Après... 30 minutes. Enfin, voilà. C'est pour ça que c'est bien aussi de sectoriser. Parce que quand tu as 30 minutes par semaine pour aborder... Pour en pouvoir anticiper jusqu'à moins plus 3... Et donc, c'est ce que tu as dit, Arnaud, justement. Il faut absolument... Là, du coup, si on en parle de 80, c'est que je pense qu'il y a plusieurs services d'impliqués. Et finalement, en fait, ce qu'il faut faire, c'est répartir par acteurs. Donc, il y a certainement des petits... On peut regarder un peu qui sont les responsables. Donc, tu fais une extraction de tous les responsables de CAPA. Et après, tu regardes les services. Et puis après, tu tries par les services. Et puis, tu vas voir, en fait... Ah oui, on peut faire des correspondances, etc. Après, il y a des personnes transverses qui vont se payer 2 pilotages. Ou peut-être 3. Je ne sais pas combien tu en as. Mais de toute façon, ça va être drôlement intéressant à faire. Parce que finalement, au lieu de passer je ne sais pas combien de temps à essayer d'aller voir toutes les personnes une par une. Ou je ne sais pas quoi. Ou rien faire. Et bien, finalement, en 60 minutes par semaine, il aura vu l'ensemble des CAPA du site. Et ça avancera. Exactement. Mais ça, c'est important. On déborde un peu. Mais justement, cette notion de combien de CAPA on est capable de faire par mois. Et ça, c'est une donnée d'entrée de pilotage. C'est la capacité. Est-ce que vous avez identifié par service quelle est la capacité en jour homme à louer sur les CAPA ? Et est-ce qu'on a fait des évaluations de charges de réalisation des CAPA ? Et du coup, combien on est vraiment capable de faire des CAPA par mois ? Parce que si on en a 80 CAPA par mois, mais que dans les faits, on n'est capable d'en faire que 50. Tout ce que vous allez faire, c'est augmenter votre encours. Et au final, vous prendre un backlog. Et au final, vous n'arriverez pas à les piloter. Alors, pour voir si votre encours augmente, on a un outil gratos sur Internet à télécharger Excel. Parce qu'en fait, déterminer l'évolution de l'encours, c'est assez difficile en vrai. C'est un calcul qui est assez savant. C'est-à-dire qu'il faut regarder le nombre de clôturés versus le nombre d'ouverts mois par mois. Du coup, finalement, c'est la taille d'encours mois par mois. Et pour voir s'il monte, s'il descend ou s'il stagne, ce n'est pas si facile. Mais du coup, on a un outil en ligne à télécharger si vous voulez. Arnaud, il mettra le lien après, derrière. Oui, je vais mettre le lien. Et donc, extraction totale de votre extraction. Comme je disais au départ, extraction totale des kappa. Coller là-dedans, remplir les entêtes de colonnes. Et ça va vous montrer la tronche de l'évolution de votre encours. Alors, si vous apercevez que vous avez un encours qui est stable à 500 kappa, ça veut dire que votre capacité de traitement est adéquate. Mais vous avez un énorme backlog de kappa en retard. Par contre, si vous voyez votre encours qui augmente petit à petit, c'est que là, vous ouvrez plus de kappa que vous pouvez enfermer. Et là, votre backlog, la limite, c'est les étoiles. Par contre, s'il descend, c'est top. C'est-à-dire que vous avez mis en place des actions de pilotage, de boostage, etc. Ou vous ouvrez moins de kappa, là, c'est moins bien. Mais de toute façon, je crois que c'est combiné avec le nombre d'ouverts et de fermés par mois en barre. Donc ça, vous allez pouvoir voir. Voilà, je pense qu'on va terminer là pour cette semaine. Alors, exceptionnellement, désolé de dissouvoir tout le monde, mais on n'aura pas de live la semaine prochaine parce qu'on est en vacances. Petite question de Bénédicte. Est-ce que l'outil est uniquement pour les kappa ou aussi pour les déviations de change control ? Donc, on a aussi un outil sur les déviations. On a un autre pour les déviations. Pas pour les change controls, mais du coup aussi pour les déviations. Donc, hop, c'est parti. Je mets aussi celui sur les déviations. Cela dit, pour les change controls, si tu extrais toutes tes actions de change control, alors il faut faire super gaffe. Ça dépend comment les systèmes sont construits. Mais si, en gros, le processus action change control, il est dupliqué du processus kappa, ça peut marcher. Donc, tu extrais toutes tes actions change control et tu peux les caler là-dedans. Ça peut marcher. Par contre, l'interprétation, il faut faire attention parce que les change controls, c'est une temporalité qui est vraiment différente des kappa. C'est-à-dire que les change controls, ça peut prendre trois ans un change control. Donc là, c'est pareil aussi. Les politiques d'ouverture de change control, des actions, comment elles sont gérées, comment on établit les délais des actions de change control, c'est une autre gestion. Il faut vraiment s'interroger. Là, il faudra qu'on fasse un autre épisode sur comment fonctionnent les actions de change control et comment elles sont pilotées, etc. parce que c'est un peu différent. Mais ça marchera quand même. Merci à tous de nous suivre. Ça fait ultra plaisir. Et n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube parce que du coup, il y a un peu plus que les redips de là. Il y a aussi d'autres trucs qu'on met de temps en temps. Et puis, écoutez, abonnez-vous. Écrivez des commentaires. Envoyez-nous des questions. Par contre, je n'ai pas été contacté par personne qui a essayé de faire un SCS. J'aimerais bien que quelqu'un essaie de faire un SCS et me contacte. Un schéma de comparaison des situations, du coup. Qu'on faire quelques lives en arrière. Merci à tous. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde.